Perdre est peut-être même plus positif que gagner parce que ça donne du plaisir à l'adversaire. Donc quelque part, tu fais un cadeau, c'est altruiste en fait. Et de passer un moment ensemble, un moment autour de 64 cases. Alors que vouloir gagner, c'est de l'égoïsme pur. C'est bienveillance, bien sûr, beaucoup de bienveillance. Quand on gagne, on est égoïste, on veut prendre le plaisir de la victoire pour soi alors qu'une défaite pourrait donner ce cadeau à l'adversaire. Lui transmettre le plaisir de la victoire. Et quelque part, c'est encore plus beau que de gagner en fait. 1700-1800 contre Villalur, il est nul Villalur. Interdit de perdre contre lui, interdit. On a perdu contre lui il y a deux semaines. Il ne sait pas jouer. Ça fait trois ans que je le vois, ça fait trois ans qu'il est 1720. Vous allez perdre contre lui ? C'est qui qui va se présenter ? Ça fait dans dix ans que tu reviens, il est toujours 1750. Dans cette équipe, tout le monde le bat. Même notre dernier échiquier, il le bat. Villalur, c'est leur monteur. C'est leur Ludwig à eux. Imaginez notre Ludwig à nous, déjà son niveau. Vous l'avez vu jouer. Imaginez leur Ludwig à lui. C'est Ludwig en plus nul. Ça va, leur équipe, elle se remplit assez. Putain, il n'y a qu'Alflo, le traître. Le charreau. Le charreau des Andes. Il est sub chez Botes, j'ai toujours su. Et le plus drôle, en fait, c'est qu'il y a encore deux filles qui m'ont contacté pour faire des lives ou des subbattles. Et en fait, c'est assez impressionnant. En fait, les gens qui me contactent pour faire des lives, alors c'est soit Sard parce qu'on s'écrit de temps en temps, soit c'est que des filles, en fait. Je commence à me poser des questions sur Sard. Mais non, je rigole. Ça sent la déco. Ça sent la déco. Il n'a pas ProtonVPN, Juju Cool 2. La dame en e4, bien placée. Oh, c'est bien, ça fait réfléchir. Magnifique. Il a pris combien de temps pour jouer son coup de merde, la tour à 5 ? C'est magnifique. Il a pris 15 secondes sur 40 pour jouer tour à 5. Merci, monsieur. C'est qu'il réfléchit, l'Eventwitch. Il essaye de jouer des bons coups. Il n'y arrive pas. Mais non, mais putain ! Mais j'ai dit, on prend les pions. On ouvre les yeux. Dame prend C4 en 1, frérot. Oh ! Arrêtez de rien voir et G5 ! Mais il a décidé quoi ? De tout donner ! Ça commence à échanger, faire les mauvais échanges. Il va faire A4, B4. Regardez ça. Regardez-le arriver. B4, je m'enferme le fond à A3. Oh ! Il va être beau, le fond à A3. Il a de l'avenir. Oh, il a de l'avenir, le fond à A3. Oh, il est bien placé. Oh, que oui. Oh ! Oh, il peut aller en C1. Il peut aller en B2. Oh, que oui. Allez, B3, A4. Allez, trêve de plaisanterie. Ça, mal joué en face, on en profite. Allez, B3. Oui ! Let's go ! Et A4, les douche-puntoche. Allez, les puntoche. Oui, les douche. Tour ici, tour A8. On t'échange les tours et les douche-puntoche qui gagnent. Ben, A2, B2, B1. Allez, douche-puntoche. Douche-puntoche, Alge. Tu ne regardes pas la bonne chaîne ? Ben voilà. Et maintenant, ça va être tour B3, tour A1, tour A8, tour A1. Mais oui. Mais oui, monsieur. Mais oui, on va échanger une petite tourelle. Bon, allez, hein. Juste, il faut aller arrêter. Putain, il ne peut plus arrêter le pion. Mais il est con ! Il est con ! Ce n'est pas possible, il ne peut plus l'arrêter ! Bordel ! Mais putain ! N'importe quoi, mais il clique vite. Mais il fait absolument n'importe quoi, par contre. Allez. Allez. Allez, il faut qu'il avance, il faut qu'il avance, il faut qu'il avance le pune, toi. Non. Il se fait récup... L'autre ne prend pas la dame. Oui ! Putain, il file tout. Il peut faire pâte. Il a gagné ! Comment il a gagné ça, le frérot ? Qu'est-ce qu'il a cliqué vite ? Qu'est-ce qu'il est mauvais, mais qu'est-ce qu'il clique vite ? Mais comment il a laissé ce pion partir ? Le quattro qui part. Une petite espagnole. C'est Sinko. Allez, ici, je crois que c'est D4, non ? Qui va tomber. Ça, ça a l'air catastrophique, non ? Ça doit être théorique, il joue tout tempo, mais... Ça doit exister. Allez, c'est bien. Un bon début de game. J'ai l'impression qu'il connaît. Prépa, cahier. Cahier Ted, merci, au revoir. Cahier Ted. Oh, c'est efficace, hein ? Cahier. Tour E8, Dame H7, Roi F8, Dame H8, KG8. Ça doit mater en force, ça doit être imparable. Merci, au revoir. Et là, il a EF et Dame prend E7. C'est dur, hein ? C'est une attaque à la découverte. Ça va être dur, ça, à trouver. Ouais, c'était trop dur. F4, c'est bien, ça bouche le fou H2. Comme ça, on est bien sûr qu'il ne puisse plus jouer de la partie. Ça, c'est des jolis coups, hein ? Maintenant, on laisse bien du Dame B6 échec. En plus, magnifique, hein, F4. Ça bouche bien la vue du fou. Ça ouvre bien la diagonale B6 G1. Mais en fait, il n'est pas mieux à cause... Il va faire Tour F1, il va se prendre fou D4. Putain, il se prend fou D4. J'étais sûr ! J'étais sûr ! C'était écrit sur du pa... Il ne le fait pas ? Mais comment tu ne fais pas ça ? Comment tu ne fais pas fou D4 ? Comme dit Bakhi, si Maxime ne gagne pas de main avec cette prépa, allez. Cahier prend C3, fou prend C4. Le piège de stunt. Piège aide. Intéressant, Dame B3. Mais bon, il va faire fou prend C4, il va revenir avec le cheval en D5, non ? Il ne va pas l'oublier, le cheval ? Je ne pense pas. Pourquoi il ne fait pas cahier D5 ? Ok. On souffle un peu, là. Fou G5. Quel homme ? Dame prend G5, fou prend F7. Alors, je déteste ce genre de coups parce qu'on fait les malins. On se parle avant le match, on se dit qu'on met les pièces. Alors là, ça marche, mais bon. Il se met dans la merde tout seul. Il va le payer, ce fou G5. Et ce sera bien fait pour sa gueule. Allez, tour D2, c'est bien joué. Pour fou E3. Allez ! Décale, oui ! Il n'y a plus de temps, là. Allez, envoie le punto. Fou C3 échec. Il faut prendre G7. Non. Allez, monte le roi. Allez, monte le roi, grand fou. Allez, vas-y, va chercher les deux punto. Allez, monte, 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 monte. Va chercher les pions. Mais non, ne réfléchis pas. Tu t'en fous de tes pions. Allez, c'est bien. H4, c'était un bon coup, en fait. Il joue, 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 joue ! Jou ! Jou ! Jou ! Oui, il joue ! Jou, joue, 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 joue ! Yes ! Putain, il m'a fait peur. C'est un diesel ? C'est une tortue ? C'est quoi, en fait ? Oui, il fait E5. Et ce n'est pas H4 ? Mais si, ça gagne, ça ? Et c'est cavalier E5, dame H5 ? Mais oui ! Mais oui, Calflow ! Mais oui ! Au lieu de regarder les vidéos de Bottes, tu ferais mieux de regarder les vidéos de Vlidstream ! Oh, il se prend le piège, Eco+. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore été joué. Putain, il va te reprendre des 3, maintenant ! Putain, il s'aperne. Parce qu'il va faire dame prendre 3, tu reprends des 8. Putain, mais tu n'en as pas marre de regarder ton mat du couloir ? Tu n'en as pas marre ? Il y avait dame prendre des 6 et le roi qui venait prendre le pion. Mais c'est... Putain, mais bouge un pion devant ton roi, bordel de merde ! Merci ! Allez, et le roi qui t'écale ? Le roi qui t'écale ? Non, il ne le voit pas. Il ne sait pas qu'il peut décaler le roi de l'autre côté. Il la décale de l'autre côté. Mais l'autre ne va pas s'en sortir. Il va faire patte. Il va faire patte. Il va oublier, il va faire patte. Non, ça va. Non, ça fait patte. Ça fait patte, putain ! Ça fait patte ! Oh, il le voit ! Il le voit ! Il le voit ! Un ange ! Un ange est venu nous sauver, les amis ! Il a vu que c'était patte ! Il a vu que c'était patte ! C'est incroyable ! Il a vu le patte ! Il a vu le patte ! La Providence ! La Providence ! Il a vu que c'était patte ! Putain ! Et sur Dame-Pran, ici, il peut récupérer E4 au passage. S'il le voit, c'est giga fort. Ce n'est pas fini encore à ce niveau. Putain ! Il donne la Dame en 1. Il ne le voit pas ? Oui ! Oui ! Il l'a vu ! Il l'a vu ! Il l'a vu, la Dame ! Il l'a vu, la Dame ! Exceptionnel ! Et tour prend des 7 et Dame-E8 mat ! Et Dame-E8 mat ! Et Dame-E8 mat ! Et ça gagne, les amis ! L'honneur est sauf ! L'honneur est sauf ! Et c'est même un massacre, ce soir ! Ça fait déjà 8 à 4 ! On n'avait pas le droit de perdre, ce soir ! S'il voit, fou F3, fou prend B7, c'est un génie, en fait. Il faut arrêter le Norwich S et appeler Bertelout, s'il trouve. Oh ! Oui, bon. Arrêter le Norwich S, ça ne sert plus à rien. C'est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort, en fait. C'est là, c'est... Pourquoi suivre Magnus demain, en fait, contre Maxime ? Bertelout ! Oh, bah, oui, c'est beaucoup trop facile, ouais. C'est beaucoup trop fort. Stant, ce soir, qui joue beaucoup, hein. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, je ne sais pas s'ils seront sélectionnés ou pas. Ce n'est pas moi le coach, c'est Ludvig. C'est pour te dire la taille de l'équipe. Attends, Ludvig est le coach ? Ludvig est le coach ! Mais est-ce qu'il coache lui-même ? Aussi ? Oui, 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 oui. Non, mais attends-toi au pire. Ça commence bien. Oui, donc en fait, ce match, c'est pour que tu vois l'équipe qu'on a. Le coach s'appelle Ludvig. On jouait pour cette belle partie comme les candidats. Ouais, c'est vrai que... Le plaisir de faire plaisir. Oui. Vous parlez toujours des échecs ou... Tu sais... Plus tout à fait, quoi. Ici, on ne sait jamais vraiment de quoi on parle. Le plaisir de faire plaisir. On ne sait jamais trop de quoi on parle. Je sens que je suis de nouveau en France, ouais. Disons qu'à un moment donné, tu ne sais plus si c'est des échecs ou si c'est un 69, quoi. Toi, tu fais tout sur le même écran, en fait. Il est vrai, parfois, mon seul écran souffre. Je me suis rendu compte, quand j'ai essayé d'ouvrir ton téléphone, ça collait un petit peu. J'excuse pour te le dire. J'ai compris que, pourquoi, quand je suis venu ici, en France, tu ne me salues plus qu'on s'en fait. What the time is too cool, toi. Stunt, on se rappelle encore de ta défaite. On s'en rappelle encore. T'as gagné une partie la semaine dernière. Et t'es venu fanfaronner. T'es venu nous dire, je dors bien, ce soir, parce que j'ai gagné. C'est une honte, c'est une honte. Après la partie que t'as perdue il y a 15 jours, pendant deux mois, tu devrais manger que des pâtes. Des pâtes avec rien, avec rien. Même pas du beurre, même pas du beurre, même pas du sel. Des pâtes crues, même pas je les fais bouillir. Je les mange croquantes, parce que j'ai perdu. Et ce soir-là, le match, on l'a perdu à cause de toi. Oh putain, c'est pas évident d'être à côté, quoi. C'est la première fois que je suis à côté de qui a fond dans le sable. Putain, c'est horrible, quoi. C'est terrible, lad. C'est terrible. Mais il n'y a que ça qu'ils comprennent. Le baron, je l'appelle le phare dans la nuit. Tout est sombre, mais la lumière vient du baron. Je peux te raconter une petite anecdote il n'y a pas longtemps. Tu sais, je mettais en rediffusion les armageddon des parties de Maxime, et j'ai mis la partie du baron fou. Je te laisse deviner lequel a eu le plus de vues. MVL ou le baron ? Je te laisse deviner, Vlad. Allez, blinde. Il n'a plus de temps, Vlad. C'est 11 secondes contre 15. Allez, il faut qu'il envoie la tour en B1, je pense. Il peut mater en H1, Vlad. Il peut vraiment la gagner, celle-là. Ça fait déjà un zéro. Il va jaillir en E5, Vlad, avec le cavalier. Non, il va en G5. Il va envoyer une attaque de maths. Le pion a été très soigneusement mis sur H3, avant cette opération. Très soigneusement, dès les premières possibilités, il a mis sur H3, pour être sûr. Non, mais je vois, je vois. Non, mais OK, mais tour C5, peut-être. Peut-être qu'il a tour C5, Vlad, et tour frangé 5. F4, trop. Non, mais créatif. Ah, attends, c'est pas fait. C'est quand même le niveau. Arrête, arrête. On sait pas, Vlad. Sur le cou, Roi Dedo pour... Oui, mais il commence à trouver les coups en face. Ça joue encore. Tant qu'il n'y a pas mat sur l'échiquier, Vlad. Je comprends, je comprends, OK. OK, OK, man, I get it. Oui, mat dans un coup. Non, mais mat dans un coup. Remarquable quand même comme la technique. On va pas lui donner la... C'est la Lorraine, l'Allemand. Pas ce soir. Oh, putain, il m'enasse pas ton nom. Oh, putain, danger, danger. Oh, oh. Non, et regarde tes vidéos. Regarde, danger, danger. Et pourquoi il fait pas qu'il ait pris un 4 qui a F6 ? Euh, bah parce qu'il n'a pas vu. Cavalier C3, please. Oui. Oh, please. Ice Cube, Easy Ease. Cavalier C3, oui. Mais Cavalier C3, c'est plus romantique. Yo. Non ! Ah, bah arrête, quoi, yo. OK, Dame B4, mais... Oh, non, Tour 8, mais non. Attends, mais t'es solide, pas possible, quoi, yo. Mais qu'est-ce qu'il est solide, lui ? C'est 5, yo. Ah non, Cavalier B5, je veux rien. Ah, il a suivi, mon conseil. Non, mais attends, il faut prendre des 3. Et il faut prendre... Putain ! Il voit pas, il faut prendre des 3 échecs en 1. Tour de 7 et Tour B7, yo. Tour de 7, il va voir parce que ça défend. Ouais. Oh, non ! Non, ça défend. C'est défend. Coup de Dame B4 et de Tour B8, quoi. C'est plus ça. Oh, oui, en plus, il est vieux, quoi, yo. Oh, bah, nickel. Allez, il va faire E4. E4, B5. Non, mais attends, mais t'as pas besoin de ça, quoi, yo. T'as attaqué, tu attaques 4, 2 fois, yo. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as fait Dame C2, yo. Tu vas arrêter à prendre Dame C7. Oh ! Voilà, donc. Il faut attaquer, aussi. Attends, c'est pas fini. T'inquiète. C'est qu'une dame de plus. T'inquiète. Allez, bouffe le pion. Généreau. Généreau. Pourquoi il a pas fait Dame Pro F6 ? Professionnel. Oui, n'est pas bouffé aux échecs, c'est professionnel, quoi. Attends, il va aller où avec le Roi ? H3, bien joué. Monsieur, monsieur, ça, c'est une case, quoi. Bravo à son adversaire aussi, quoi. Bravo, quel malhénais du jamais vu au jeu. Ah tiens, s'il donne le pion et bouge sur la cinquième, c'est pas nul par hasard. Non, mais ça va, ça va à 4. Ah. Mais attends. B3. B3, please. Oui, 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 oui. Professionnel. Professionnel. Jean-Paul Belmondo, professionnel. Il joue tout un peu. Oh. Professionnel. Ah oui, il a abandonné. Il gâte en off, en fait, quoi. C'est vrai qu'avec la dame, tu peux chasser pendant un bon moment, quoi. Magnifique. Il gâte en off, en fait, quoi. Son adversaire, il a écrit les messages privés, professionnels. J'avoue, quoi. Non, mais c'est beau, parce qu'il a vu B3. T'as l'air convaincant, mec. Non, mais B3. Il a vu B3 hyper dur et il a raté toutes les doubles attaques. Oh, stunt. Yo. Oh, KVLF6, nickel. Nickel. Oui, oui, nickel. Là, il connaît. Là, il connaît. Ça, il connaît bien, normalement. Si on prend, fou B4. Normalement, il connaît. Putain, mais comment ? On a vu... Non, non. Il veut que ce soit nulle. Mais non, mais on a vu ça mille fois, le fou B4. Il veut qu'il se soit nulle. T'inquiète. C'est plate. C'est notre répertoire facile à nous. Il connaît. Putain, il perd ses moyens. Il est pas bien, le Baba Viet. Ça sue côté Viet. Non, non, non. Ça va se faire 4-3 maintenant. KVLF6. Oh, comme oui. Stun d'Ovation. Non, non. Stun d'Ovation. Oh, regarde. Et 12 secondes d'avance. Il dit que c'est une stunt-Ovation. Regarde, KVLF4 tempo. OK, maintenant, il est mieux. Il le voit en plus. Oh. C'est peut-être un petit peu trop créatif, à mon goût. Oui, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il se fait mal autant. KVLF2, F8. Et si KVLF1, 2, 1. Non, mais attends. Mais tu donnes pas de pion pour ça, quoi. Mais attends, il n'y a pas de casse pour le cheval, en fait. KVLF1. Oui, mais OK, tu reprends C2. Et il n'y a pas de clouage. KVLF3. Mais ton fou sur E7, tu cloues à... Non. Ah, bien noté, mon collègue. Deep. Ah, piège. Jeff Piège. Oui. KVLF5, il prend C5 et C5. Mais pouce. OK, c'est beaucoup trop... Excuse-moi, Vlad, c'est beaucoup trop fort. KVLF5, tu reprends F2. Vas-y, c'est fort. Ouais, c'est 3, vas-y. On caisse, quoi. OK, mais à deux doigts, quand même. Ah, fou, c'est 6 mat. Tiens, 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 tiens. Attends, attends, il peut rater. Il peut rater, maintenant. Tiens, tiens, tiens. Mais attends, mais... On fait mat quand même, bien. Oh, putain. Je commence de stresser, à vrai dire, quoi. Mais putain, qu'est-ce que tu es, quoi ? Ah, il veut tour B3. Il veut tour B3. Ça va, ça va. Très convaincant. Ouais, ouais, non. Très bien, très bien. J'ai commencé à stresser avec le match. Non, ça y est, ça y est. Ça y est, c'est bon. Plus de stress, il va faire. Non, mais attends, attaque la tour quand même, yo. Quelque peu, quoi. Non, ça va, ça va, ça va. Ah, non, ça, elle se ferme, elle est les yeux fermés, la nuit. Let's go. Non, stunt. Stunt, mon héros. Maintenant, c'est Sophie. Sophie, la dernière fois qu'elle a joué, elle a joué la pire partie de sa vie. Sophie toutou, sofa toutou. Sophie, 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 sofa. Oh, ouais. Ok, petit roc, tour d'un, tour d'écad. Ah, regarde, l'autre veut faire grand roc. Il peut pas. Vicieux, pas possible. Quelle révélation, hein. Vicieux, pas possible. Oh, dame F2. Allez. Elle va faire deux échecs. Où ? Cohérent. Cohérent. Roi B6. Allez, faut cacher son roi. Derrière le fou. Mais non, mais répète pas ici. Oh, non. Non. À la fin, pas cohérent quand même. Et F4. C'est pas un... Il l'a pas vu, il devait faire un échec. Mais attends, mais il va, il va, il va. C'est 5. Mais c'est... Oh ! Oh ! Yeah, baby, yeah ! Voilà nos cours, quoi. Voilà les cours qu'il paye. Et F4 H5, est-ce qu'il le voit ? Non. Ouais, ok, il peut interdire. Professionnel. Il peut interdire un peu. Tu sais pourquoi Dieu a créé l'orgasme féminin ? Pour que les Italiens sachent qu'on t'arrêtait. F4 H5. Mais n'est-ce pas, je souligne. Défendu. Défendu, quand même. Ok, j'ai pas... Ok, ça va. On essaie, il va renouveler la main. Non, mais tu vois, là, ça fait... Enfin, quand t'arrives sur ces parties-là... Très, très, très culturel. Il n'y a plus d'erreur, en fait. Non, mais réellement. Là, ça fait plus de fautes, en fait. Candidat, candidat, ma c*****, quoi. Oui, oui. Oui. Là, ça joue... Ok, ça joue Baki. On sait pas pourquoi... Et maintenant, tour D7. Parce qu'il a prévu qu'il va faire cavalier D8, cavalier E6, cavalier F4, yo. Oh, que oui. Ça a été vu, évidemment. S'il te plaît, suit les principes jusqu'au bout, quoi. Bouffe cavalier D8. Il va faire tour D8. Il va doubler, peut-être. Ok, pourquoi pas, je dis comme ça. Mais il faut qu'il... Il voit un trou, il rentre, ouais. Mais il a lâché la tour comme ça, ouais. Par contre. Ok, mais il suit les principes. Ce qui est le plus important. Oui, ce qui est le plus important. Tour, tour. Et regarde, l'autre réfléchit, il comprend. Ça peut être un piège. Il perd autant. Ok, la bonne... Non ! Et l'autre avait pré-move en plus. Pour moi, le tour jeu 7, c'est... Le tour jeu 7, c'est... C'est un grand speechless, quoi. Bref, là, on a perdu. Je fais des jolis trucs, quand même, depuis tout à l'heure. Je suis très heureux, là. C'est assez joli, là, quand même, ce que j'ai fait. Ah, et le tableau derrière. Ah, ouais, j'étais sûr que vous alliez en parler. C'est ma sœur qui a fait ça, qui me l'a offert ce matin. Du coup, je l'ai mis en fond. Franchement, il est très réussi. Je crois que la physique quantique, réellement, personne n'y comprend rien. Et d'ailleurs, il y a une question que je me posais par rapport au chat de Schrödinger. Parce qu'il dit, je ne sais pas s'il est dans la boîte ou pas. Mais moi, je me disais, s'il ne miaule pas, il y a quand même plus de chances qu'il n'y soit pas. Parce qu'un chat enfermé dans une boîte sans nourriture et sans eau, il y a quand même plus de chances qu'il soit en train de miauler pour demander à bouffer. Donc, en fait, moi, je me dis, le chat de Schrödinger, c'est... Enfin, déjà, je ne sais pas s'il y est ou s'il n'y est pas. J'ai envie de dire, frère, écoute. Ouais, attends, attends. Dans la physique quantique, c'est 50-50. On ne sait pas. Ouais, mais quel rapport avec le chat ? C'est pour illustrer... Ouais, mais ça illustre mal. Pourquoi tu prends un chat ? Le chat, qu'est-ce qu'il a demandé ? Tu vois, il dit, non, mais c'est que sur les objets de petite taille. Excusez-moi, monsieur, on en a quand même un peu dans le caleçon ici. Les objets de petite taille, on ne connaît pas. Ah ouais, mais moi, les objets de petite taille, désolé. Je n'ai pas, Liena. C'est pour ça que je n'ai pas la ref de la physique quantique. Mais voilà, j'ai compris. C'est pour ça que je n'ai pas la ref. Petite taille. Oui, je ne connais pas, monsieur. Désolé. Bah oui, mais théorie du chibre. Voilà, théorie du chibre. Théorie du chibrax. Pour ceux qui ne connaissent pas l'excellence de 1000 grammes, je peux vous expliquer la version chibresque. Quand un gars a un gros chibre, les gens l'écoutent, c'est ça ? La version chibresque de la théorie du 1000 grammes, ça doit être exceptionnel, en fait. Il se ramène avec un gros chibre. Argument d'autorité. Magnifique, en fait. Moi, je fais un col d'ingé, mais je suis en vacances. C'est un TV, ouais. Et moi, j'ai fini polytechnique, mais je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin parce que j'avais à quoi pôner. Ludwig, lui, il a fait des études. Il a bac plus 8 en physique quantique, Ludwig. Mais après, il a changé de voie. Il a décidé de faire un monteur. Théorie des cordes, c'est quoi, du coup ? Je ne sais pas, il y a une histoire de cordes de partout. Et c'est quoi la théorie des univers qui se touchent ? Est-ce que j'ai vu, il y a une théorie comme ça, avec tu as plusieurs univers, ils se touchent, ils se réchauffent entre eux, ils se recontractent. Ça fait penser à autre chose. Non, mais c'est terrible, en fait. On est matrixé sur cette chaîne. Je parlais de pH avec ma mère tout à l'heure au téléphone. C'est magnifique. Théorie des cordes, c'est théorie fonctionnelle quand un univers en dimension, elle dit que chaque composante de la matière est une corde qui émet des vibrations. Ok. Oh, mais c'est trop compliqué, vive Jeanne d'Arc. J'ai quasiment envie de te re-banne. Chaque composante de la matière est une corde qui émet des vibrations. Enfin, c'est quoi ? Il joue de la guitare ? Genre l'univers, c'est les Gypsy Kings, en fait. Bonsoir, fête des paires. J'ai reçu un livre d'échecs. Super bien foutu, gagné aux échecs, même quand on débute. Ça a cassé sa tirelire, côté enfant. Mais ça, je pense que c'est une passe-day de tes enfants pour que tu leur offres un super booty Blitzstream que tu peux trouver sur le shop. Franchement, c'est un petit clin d'œil pour que tu leur offres un hoodie. Je pense blanc, plutôt. Mais à ta place, je prendrai le blanc et le noir pour être sûr de ne pas me tromper. C'est 10 balles, Max. Putain, en sortie d'usine, ils sont un beaucoup plus que 10 balles. C'est plus du double de 10 balles. Je ne sais même pas combien je vais les vendre encore. Ils sont tellement chers, frère, que même si je te les vends 50 balles, c'est cadeau. C'est qualité supérieure, frérot. Tu vas les avoir, tu vas les mettre. Tu vas être tellement bien. Salut, j'ai acheté ton livre tout à l'heure. Voilà, voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Enfin, des gens sérieux dans ce chat. Il est en train de négocier sur la qualité du papier du bouquin. Non, mais genre, au bout d'un moment, en fait, il veut juste une réduc. Le frérot, en fait, il est en train de négocier. C'est tout. C'est qualité, frère. Enfin, on se croirait à Clignancourt. Ça me fait penser à Morsail. Cliquez, bande de salopes. T'as prévu le même stock pour les blancs et noirs ? Je ne veux pas décevoir stunt, mais des blancs, il n'y en aura pas beaucoup. Ça va partir comme des petits pains. J'étais chez le boulanger l'autre matin. Je disais, toi, tu vends du pain. Moi, je vends des trucs. Ça part encore plus vite. Vas-y, monte. Monte le vêtement. Regardez comment il est bien porté. Moi, je peux porter. Ouais. La capuche. Capuchette. Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Ça se porte sur femme. Et le maillot aussi. Donc, je vous lis le commentaire. Je prends ma voie de lecture de commentaire. Alors, je suis tes vidéos dans l'ombre, sans faire de commentaire d'habitude. Mais là, j'ai l'impression d'être le seul. Et c'est pas grave. Mais je trouve ton titre très insultant et pas juste. Point de suspension. Même en mettant ça sur du conseil pédat, ça excuse pas l'air condescendant. Alors que même si tu maîtrises ton sujet, on le sait, on ose espérer que tu ne sois pas comme ça. Si c'était ironique, ok. Mais là, comme ça, comprends que l'on puisse mal le prendre. J'essaie de mon côté de ne pas être méchant parce que je t'admire personnellement beaucoup. Et je sais que mon commentaire, on s'en fout. Et ça ne fera qu'un coup d'épée dans l'eau. Mais j'y tenais. Il est extraordinaire, le commentaire. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le premier gros streamer à avoir streamé sur l'e-chess ? Et avoir un peu lancé l'hype du streaming sur Twitch sur l'e-chess ? Le tout premier. Il se trouve que c'est moi, ouais. C'est pas de bol, quand même. Pour quelqu'un qui dénigre. Tu t'es réveillé il y a 6 minutes ? Et on n'entend pas Baki. Oui, Samix soit 8404. Oui, oui. Oui, on n'entend pas Baki. J'ai dû oublier d'allumer son micro. Oui, oui, oui. Tu t'es réveillé il y a 6 minutes, oui. Oui, oui, oui. Magnifique, magnifique, oui. Oui, oui, oui. Et toi, tu es très, très réveillé, Samix 8404. Tu es en très, très grande forme. C'est magnifique. Ah, je vois. Je te suis, suivez à YouGuess, depuis 2009. J'ai vu Flou en voyant ton pseudo dans le chat. T'as une bonne clique de fanboy dans le chat quand même. Ah ah. 10 euros que Kevin ne prend pour lui est de time-out. Trop concentré sur les parties, je pense. Il clique là. Il verra rien. Il y a un nouveau con du soir ? Oh, si un Théo a fait repartir, j'en vois. Il a dit quoi, l'abruti ? T'as une bonne clique de Fido dans le chat quand même. Ha ha. C'est drôle, ta phrase ? C'est genre, on lit le truc et on se dit, ce mec est humoriste. Il peut dire, ha ha. Ouais, c'est le con du jour, quoi. Pépite. Là, je pense Fab, je pense Couscou, je pense Liena, là, je... Je pense Chibre. Mauvais perdant, mais de quoi tu parles, sombre abruti ? Il n'a jamais joué à haut niveau à rien de sa vie. Comment tu veux te rendre compte de quoi que ce soit ? Niveau l'équilibre, ici. Come on ! Mauvais perdant et ta mère, elle est mauvaise perdante. Mais c'est beau, quoi. Lunettes quartier dans la golf, mais je ne joue pas au golf. Je trouve ça extraordinaire, en fait. Je trouve la phrase juste magique. J'écoute la chanson juste à cause de cette rime. À chaque fois que je l'entends, ça me rend heureux. On touche au génie. Ah bah oui, Arthur Rimbaud W, il n'est pas bien, Arthur Rimbaud. Golf, c'est une voiture de pauvre. Il veut dire qu'il flex, mais que ce n'est pas un vrai ultra riche. Ok, donc en fait, lunettes quartier dans la golf. Mais je ne joue pas au... Ah oui, en fait, c'est très très fin. Ah oui, putain, en fait, c'est... C'est de l'art, en fait. Ah oui, non, mais j'ai la quintessence. Ah oui, mais c'est magnifique, en fait. Il veut dire qu'il n'est pas ultra riche parce qu'il est quand même en golf et qu'il ne joue pas au golf. Ah ouais, en fait, c'est trop au-dessus, en fait. Déjà, Oshogi, il n'y a pas de finale. Voilà. Déjà, Oshogi, il n'y a pas de finale. Comment tu veux que le jeu soit plus compliqué s'il n'y a pas de finale, déjà ? C'est peut-être plus compliqué de lire le nom des pièces. Ça, c'est vrai, par contre. C'est peut-être plus compliqué que de lire le nom des pièces. En fait, toute la complexité, c'est de comprendre qui et où. Non, mais imagine si on joue aux échecs, et au lieu de voir des pièces, des pictogrammes, tu voyais écrit pion, 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 cavalier, tour, roi, fou, pion, pion. Non, mais déjà, juste imaginez. Tu m'étonnes que le jeu, il soit plus compliqué. Vlad qui sent la liberté de vivre, mais pas pour très longtemps. Oui. Très bien fait pour lui. Il a pensé du mal de la patronne. Il s'étouffe. C'est instantané. C'est marrant comment c'est con un ordinateur, quand même, parce qu'il donne plus 1.17 avec cavalier D5, mais il donne plus 1.26 après cavalier A8, tour C8, cavalier B6, tour C7, cavalier D5, qui est exactement à la même position. Les ordinateurs, c'est... Ouais, ça peut être très con, parfois, quand même. Ah, putain, l'enfoiré au tempo près, il me fait chier. Oui, mais c'est pas grave, roi G7, C4, cavalier F4, tour H8. Excusez-moi, monsieur, on joue pour faire maths, ici. Excusez-moi, monsieur. Excuse me, monsieur. Ah bah oui, là, ça joue le maths, tout d'un coup. Puis on prend... Il l'avait pas vu, Easy. Oui, oui, cavalier F4, ne t'inquiète pas. Tour H8, c'est le prochain. Je préfère... Je dis les coups, quand même. Oh bah ça, ça peut aller très, très vite. Oh bah, tour H8, hein. J'annonce. Tour E4, G5, je préfère annoncer. Ça, c'est... Comme papa dans maman. Ah bah oui, là, ça peut même... Là, c'est même comme papa dans maman. Et on a ajouté le lubrifiant, frère. Si veut draw, ce sera beaucoup trop pleutre pour être toléré par la BAP. Vous allez voir un agent de la BAP en action, ici. C'était tout calculé. Roi H8, cavalier F7, roi prend G8, dame E8, dame prend E4. L'agent de la BAP qui va faire payer le pleutre. Oh que oui ! Oh, le pleutre ! Oh, c'est le pleutre ! Dame B1. L'agent de la BAP qui est intervenu, quand même, sur le pleutre. Je sais pas si mal joué, mais je suis foutu trop mal autant. Mais non, il y a dame E3 là-dessus. Mais en plus, je le vois. Ah, mais je me laisse tourber 8 imparables. Putain, qu'est-ce que j'ai bien joué sans faire exprès ? Oh, je suis extraordinaire, en fait. Ça là, il faut qu'il m'explique comment il la gagne. Ok. Let's go ! Fallait m'expliquer comment il l'a gagné. Ouais, maintenant, il va avoir tour C1 et je me fais enfermer. Oh, il a eu le bolu ! Oh ! Tour G8 ! Mais oui, mon Robert ! Mais oui ! Mais oui, mon Robert ! Il l'a raté ! Oh, il a raté le piège de Marlou ! Tour G8 ! Ok, ça, ça va. Ok, on va faire dame B6. Sur F3, j'ai dame prend, fou C2. Il me touche et Sinko ! Allez, let's go ! Ça, il est vraiment nul, lui. Ok, juste la première, je dois faire mieux. Ça, là, j'ai une bonne position. Ça, ça s'appelle pièce, autre shot 0-0-8. Ça, ça s'appelle pièce. Je ne me rappelais plus du niveau 28-50. Je ne crois pas que ce piège passe encore. Bah, il passe toujours. Il démerde avec ton roi, connard. Je vais envoyer un E5. Je vais envoyer un E4. Je vais changer. Je vais envoyer une Tourelle. Je vais envoyer une dame. Petit coup de Marlou ! Petit coup de Marlou ! Et il y a Mat en 1 ! Et il y a Mat en 1 ! Et ça ne joue pas ! Oh, j'humilie l'adversaire, c'est terrible ! Oh, le dame B8 ! Oh là là, ça, c'était Marlou ! Et là, il n'est pas bien, fearless guy ! Il sue ! Je ne sais pas, Toureprend C4 ? Sur Toureprend, j'ai Dame prend F2. Sur Pionprend, j'ai Toureprend D1. C'est assez dur. Appelle-moi surprise ! Les couilles à Vincent McDoum ! J'avais jusque-là. Oh bah oui, mais on va la jouer un petit peu quand même. Oh oui, désolé, on va quand même la jouer, du Brogan. Oh oui, quand même, ton roi va rester coupé. Grégory. Attention, on va suivre le balancier. Oh oui, Greg, il la sort ! Bon, j'ai joué le lien, hein. Ça va être si venu, je ne peux pas empêcher. Merde, je suis déco. Oh, la déco de Chescom ? Oh, c'est déco serveur. Je suis encore connecté à Internet. Putain, je me fais wrenched. Oh non ! Oh non, arrêtez ça. Je n'étais pas foutu, là. J'avais tenu la nulle. Putain ! Mais putain de merde ! Mais non, mais j'avais défendu ! J'ai eu le temps de jouer. Sauve-ed ! Non, mais là, il n'y a plus... Ok, tournoi annulé. Non, mais bon. Tournoi annulé, franchement. Genre en mode, le tournoi à crash. Non, mais... Et ta mère, elle a crash. Je pense que c'est fou B4. Mais ce n'est pas fou B4. Oh, ça ne marche pas. Pourquoi je le fais ? Ah, je n'ai pas fou G8 maintenant. Roi G8, cavalier F6 et dame H7 mat. Merci, au revoir. Let's go ! Fou G8, fou H6, dame H7. Fou G8, fou H6. Ah, il y a dame H7 là, putain. Oubliez que le fou restait en vie. Terrible. Pas vu, mais heureusement, je peux sortir la dame. Avec les D5, bizarre, bizarre, bizarre. Il joue vite, il joue vite, il joue pas mal. Ok. Bon, la petite finale, on ne dit jamais non. Une petite finale, surtout qu'on récupère les puntos. Ok, c'est chaud celle-là. Ce qui est magnifique, c'est sur le dame B3 en fait. La tour A1 n'était plus protégée. Tu t'es jeté sur la finale avec autant de bonheur, c'était très drôle. Ah, c'est pas possible. Ah ouais, mais il fait chaud. Partie difficile pour Tani. Difficile, adversaire difficile. Il n'y a pas une goutte à côté là. Fou F1, il prend F3. Cavalier H4, il prend... Tour H5, pépite, pas vu de parquet. Mais il y avait Dame 1 à échec. Tu crois qu'il va faire K, il prend H5 et Dame H8 mat ? Non, mais bon, vous prenez les mecs pour des 12 cents, putain. Arrêtez de dire de la merde comme ça. Mec, il est 28-30 en face. Je pense qu'il va faire K, il prend H5. Il te fait Dame 1 à échec et Cavalier prend H5. On est tour H5, comme si aux échecs, on était obligé de manger et retourne jouer aux dames. Pépite. Ah, mais bon, pépite, quoi. Pépite, tu donnes une pièce en 1. Putain, j'en reviens pas, en fait. Pépite. Je suis désolé pour la pépite initiale non ironique. Je suis nul aux échecs. J'ai fouvé foi et aveuglément en Ludwig. Ah, bah, fallait le dire tout de suite. Oh, bah oui. Bah là, c'est pas grave, monsieur. Juste quand Ludwig dit quelque chose, dit le contraire. T'auras souvent bon, frère. Oh, le coup pépite extraordinaire. Tour H5. Alors là, Téma, la taille. Téma, la taille de la pépite sur K, H5, DM, H8, mat. Bon, ça, tout le monde l'a vu. Mais bon, il y a Dame 1 à échec intermédiaire, Rho H2 et Cavalier prend H5. Oui, merci, au revoir. Pépite, con. Non, mais pépite, quoi. Merde. Après, il m'avait bloqué. Pépite. Ça dégage, la racaille. Ah, ça fait plaisir, ça. Hikaru est fier de moi. Ah, ouais? Il a vu ça, Hikaru? Wait, Blitzstream beat Wesley? Wait, excuse me? Wesley lost to Blitzstream? Very nice. Very nice. That's impressive. That's impre- He's gotta be, like, jumping up and down on his stream. He's gotta be really happy. That'll be a loud French video? Yeah. Isu! 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 Right? Ah! 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 All right. C'est la hesse. That's red. C'est la hesse. That's red. C'est la hesse. C'est la hesse. C'est la hesse.